bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va remplacer un filtre à particules donc voilà donc j'ai déjà levé la voiture il n'y a plus qu'il y aller en dessous ou pour remplacer le filtre à particules à tout de suite pour ça il faut des gants un masque et des lunettes parce que c'est très toxique enfin disons que c'est très c'est très nocif les particules quand on va enlever le fap s'ils risquent de tomber pour éviter d'en respirer ou d'en recevoir sur la figure lunettes masques et gants voilà voilà la bête oh j'avais dit j'avais dit des griffons oh 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 C'est parti. 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 Voilà, c'est petit qu'on boitait. C'est parti. On va mettre un coup de serrage à la fin, par contre le retour dernier. On va mettre un coup de serrage. Ça bouge un peu parce que la GoPro est sur un carton. On va mettre un coup de serrage. 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 Donc on peut l'avoir. On peut aussi bien l'avoir en coupant. Ou peut-être en chauffant. Malgré que j'avais mis du dégrippant. Une bonne heure avant. Donc voilà. Là-dessus je pourrais dire. Au niveau de difficulté. Pour un amateur. deux clés à molette voilà bon courage alors il me semble avoir vu qu'on pouvait remettre réinitialiser le FAP une fois qu'on l'a remplacé donc pour ceux qui connaissent j'aimerais bien savoir si c'est possible ou pas dans les commentaires me mettre donc là il faut rester appuyé sur le bouton d'après ce que j'ai pu voir on reste toujours appuyé donc là si j'ai bien compris ces contrôles techniques qui doit être réalisé en août 2020 ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois il faut recommencer contrôle technique août 2020 ça c'est liquide de frein mai 2021 à remplacer la date on recommence une fois qu'on arrive à là on lâche on appuie liquide de frein donc ça c'est le filtre à pollen de la clim ça je sais pas du tout ce que c'est donc ça aussi j'aimerais bien le savoir si il y en a qui le savent s'ils peuvent le mettre dans les commentaires ou carrément me donner le tableau des correspondances donc ça j'ai dit que je ne savais pas ce que c'était ça ça doit être la vidange filtre à huile ça c'est l'inspection visuelle du véhicule filtre à particules je pense donc on va rester appuyé dessus pour en mettre à zéro là il demande reset on va rester appuyé dessus reset parce que ça l'a pris ou pas parce que je l'avais déjà fait avant avant de commencer la vidéo je suis un petit malin mais je n'aurais pas dû parce que maintenant on sait même pas si c'est bon ou pas bon on va rester appuyé maintenant reset ah ça clignote j'ai toujours appuyé dessus pour moi ça a dû prendre cent mille là une autre poche qui s'affiche en haut c'est pas ce que c'est pas trop je connais pas trop les BMW donc après on a dit avec quoi donc ça c'est contre technique on a dit le liquide de frein le filtre à pollen je sais pas ce que c'est ça après ça filtre à particules qu'on vient de faire la vidange filtre à huile inspection visuelle plaquette avant plaquette arrière et puis voilà on revient au début voilà sur ce ben voilà la vidéo est terminée à bientôt pour une prochaine vidéo merci de me suivre à plus tard